Qui chantait la chanson-thème de Rue des Pignons? Marie-Josée Longchamp. Un quartier de champion, tous les garçons de t'en zèle, les filles ont leurs filles... C'est assez belle, ma doudou. Mon petit chêne, ma doudou. Quand je pense que t'es à moi, que j'ai ta petite taille contre moi, que tout à l'heure, je vais être ton mari. Prépête-vous, on a pas toujours la même affaire. Ha, ha, ha! Hé, ma petite posée, tu penses que je t'ai marié pour te poser sur une tablette, là? Non, 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 non. T'es à moi, t'entends? À moi! C'est drôle, cette phrase-là, hein? T'es à moi. Les hommes, là, vous dites toutes la même affaire. On dirait que quand vous avez une femme, c'est comme si vous vous étiez payé quelques bebeles, du genre d'une montre ou non d'une couverte électrique. En tout cas, vous saurez, là, que moi, je suis pas à vous comme cette robe-là est à moi. On est des associés. OK, M. Boutin, c'est de même que je brise affaire, moi. Ha, ha, ha! Un mariage, c'est toujours une bonne nouvelle. Ou bref. Mais il est parfois surprenant de constater que ce sont les jeunes qui veulent se marier. Tandis que les vieux, eux, choisissent parfois de s'accoter. S'accoter. On va se marier, maman. Hein? T'es pas contente? Michel et moi, on va se marier. Bien sûr que je suis contente si t'es heureuse, la petite fille. Bien sûr, certain. Je pensais pas que je pouvais être aussi heureuse, maman. Ha, ha, ha! Oh, ben, toi, tu pourrais dire que tu nous as étonnés dans ta petite vie. Mais... Ça me fait bien plaisir, ce que tu m'annouces, là. Je peux-tu le dire aux autres? Ah, pas avant que j'ai parlé à Pépé. Es-tu près de vous? Oui! Je te le passe. Hein? Allô, ma petite fleur. Pépé? Oui? Michel et moi, on est heureux. Heureux comme vous, pis Rosabelle dans le temps. Ah! Oui, ma petite fleur, là. Quand je vais partir, on va partir. Tranquille. Mais, mais... Pas tout de suite, hein? Faudrait pas, Pépé. Ça gâcherait toute notre bonheur. Vous? Elle et vous? Vous et elle? Eh oui, Bertrand, ils vont se marier! Ah! Oh! Oh, excusez-moi, ma mariée! Elle me fait toujours pleurer. Est-ce bien vrai? Bien vrai? Que nous allons par devant Dieu et tous les gens. Nous épouser. Et qu'en s'en tiriez-vous? Comme si c'était moi qui m'étais fait tirer l'œil. Il ne valait-il pas mieux attendre que j'ai acquis un semblant de sagesse. Au prix de cette longue année d'attente. Moi, je n'avais pas prévu que ça durerait si longtemps et coûterait si cher. Que je vous en ai voulu. J'avais donc envie de faire comme tout le monde. Tu l'aimes, ta maman, mon Oscar. Oui, maman. Tu veux le bonheur de ta maman, n'est-ce pas? Oui, maman. Eh bien... Sois fort, mon enfant. Ta maman a une nouvelle à t'apprendre. Ta maman... doit se marier, mon enfant. Je suis bien contente, maman. Comment? Faitement toi! Je suis follement en amour et fiancée sur parole. Qu'est-ce que je vais devenir, maman? Marie-Rose, Marie-Rose, quand t'éteins la lumière, j'ai encore l'impression de jouer au docteur. Chut! Le monde va penser qu'on retombe en enfant. Puis après, y a-tu quelque chose de plus beau que deux enfants qui s'embrassent? Maman. Marie-Rose, tu sais, quand je t'ai rencontré, là, c'est toute ma jeunesse que j'ai retrouvée. Puis des enfants... Ça se marie pas. Alors, t'es sûre qu'on fait la bonne chose, Hector? Non. Non. Mais c'est la vie. L'année que je viens de passer a été tellement belle que je veux rien changer, Hector. Marie-Rose, écoute, si tu veux, on va faire impact, toi-même. On se mariera quand on s'aimera plus. Les scènes de mariage ou de repas de noces permettaient de réunir dans un même épisode la plupart des personnages principaux et secondaires d'un téléroman. Vous aurez donc l'occasion de renouer connaissance avec vos vieux amis, de joie de vivre ou de je vous ai tant aimé. La première scène de mariage que nous vous présentons est tirée de Cannawio, un téléroman de Guy Dufresne qui raconte la vie quotidienne de trois familles iroquoises, c'est-à-dire trois familles Mohawks sous le régime français. Mohawks, ça vous dit quelque chose? Sa tête et celle de son mari dormaient sur ce loup marin gris. Sa tête et la mienne y dormiront. On veut que la mère du clan consente. Le consentement relève de toi, Cariosta. Le donnes-tu? Qu'elle devienne ta femme? Oui. C'est ta captive. Tu as droit. Je n'ai jamais aimé que toi. Je n'ai jamais aimé que toi. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Monsieur Plouf va nous adresser quelques mots. Mes chers amis, Amélie et moi, ensemble, vous avez 126 ans. Mais aujourd'hui, additionnez ça comme vous voudrez, on a des 40 à nous deux. Écoutez tout le monde là, moi je demanderais à monsieur le curé de nous dire quelque chose. Ah! Oui! Cher frère. Non, 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 monsieur le curé, non, pas un sermon. Moi, non, puis plus drôle. Je m'excuse de cette erreur, mes amis. Soyez sans crainte, je ne parlerai pas longtemps. Angèle en premier. Angèle Lamontagne. Tu as la parole. Oh! Je vous aime. Moi, je ne vous ferai pas un grand discours, hein. Je veux juste vous dire, là, je suis heureux. Aujourd'hui, hein, c'est une vie de solitude qui finit. Il y a une vie à deux qui commence. Durant les trois années que j'étais tout seul, moi, j'ai appris quelque chose. L'amour, ça se cultive. Moi, j'ai l'intention d'avoir des beaux jardins. Puis je vous le souhaite à tout le monde aussi, hein. Puis je m'arrête de parler parce que là, je vais me mettre à brailler. À votre jardin. À votre jardin. À votre jardin. À votre jardin, non, pas parti. Ben, va, disons. C'est assez chaud comme ça, hein. Chanson est tremblé, hein. Deux fois qu'ils se marient, deux fois qu'on y fait des noces. Du remerier rendu, pas chaud, garçon. T'es tout pour filles. Je t'es pas. Comme ça! Oh, то pas ça! Oh! 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 Quel est le nom du chanteur comédien qui se cache sous les traits de ce Mohawk? La réponse après cette pause. Restez à l'écoute.